Nous lisons à présent le livre du prophète Zacharie. Alors Zacharie, pareil, nous le retrouvons dans les petits prophètes. Si on cherche par ordre alphabétique, c'est plus simple. Dans la Bible, on suffit de voir avant et après. Il se situe après le prophète âgé et puis avant le prophète malati. Donc plutôt vers la fin du corpus prophétique. Ce qui caractérise le livre de Zacharie, c'est un petit peu comme le livre d'Isaïe qui est vraiment en trois parties assez distinctes. C'est qu'il est, sous le même nom de Zacharie, en deux parties distinctes. Les huit premiers chapitres, dont le titre est donné dans la Bible de la liturgie, « Restauration d'Israël et salut messianique ». Et puis dans une deuxième partie, « Les épreuves, le salut d'Israël et des nations ». Vous voyez qu'on retrouve finalement des thèmes assez récurrents chez les prophètes. Observons un petit peu plus en détail ces deux parties. Donc les chapitres 1 à 8, attribués aux prophètes, vraiment aux prophètes Zacharie, comme le premier livre d'Isaïe est vraiment attribué aux prophètes Isaïe. On retrouve donc un oracle, alors là ils sont bien datés, d'octobre 520 avant Jésus-Christ et le dernier oracle de novembre 518. Donc 520, 518, voilà, nous sommes dans le retour d'exil. Le retour d'exil c'est avec Cyrus. Cyrus c'est 538 avant Jésus-Christ. Alors on remonte, 538, 520, 518. Donc on est au retour d'exil. Les prophéties de retour d'exil sont assez marquées par des visions de la fin des temps, ce qu'on appelle eschatologique, du grec eschaton, qui veut dire la fin, le terme. Et de plus en plus, leur vision de l'intervention de Dieu va correspondre à cette fin. Il y a toujours, on y retrouve dans le plan, d'abord un appel à la conversion. Et puis on y retrouve une série de 8 visions. Et c'est important de les lire ces visions quand on va lire le livre de l'Apocalypse. On ne peut pas comprendre le livre de l'Apocalypse si on n'a pas lu d'abord le prophète Zacharie. Il suffit de voir les titres de ces visions. Les cavaliers, on retrouve la vision des 4 cavaliers dans l'Apocalypse. Les cordes et les forgerons. L'arpenteur, là aussi, des échos dans le livre de l'Apocalypse. Le vêtement du grand prêtre Josué. On a cette figure du grand prêtre. Il ne faut pas confondre Josué, le successeur de Moïse, et cette figure du grand prêtre Josué. Là aussi, cette figure sacerdotale de Josué, grand prêtre, est déjà une préfiguration de Jésus. La figure d'un Jésus bénissant va rappeler aussi cette figure du grand prêtre Josué, dont la mission était de bénir dans le temple. Souvenez-vous aussi quand Zacharie, précisément, le maire d'Élisabeth, fait son office dans le temple. Eh bien, quand il retrouve la parole, il bénit. En sortant du temple, le prêtre bénit le peuple. On retrouve le chandelier et les deux oliviers, comme dans le livre de l'Apocalypse. Le rouleau qui vole, la femme dans la mesure et la vision des chars. Donc, les visions, elles ont une portée symbolique, finalement. Elles permettent de donner une réalité sur l'histoire, tout en invitant à porter son regard un peu plus loin. D'où la difficulté, un petit peu, c'est un langage un petit peu crypté, les langages de vision. Ça fait appel à un certain nombre de choses qui doivent pouvoir être, d'une certaine manière, décodées et comprises. On revoit une déception au retour d'exil. Finalement, on attendait ce retour d'exil comme un moment extraordinaire, où le Seigneur aurait, enfin, où tout serait résolu d'une certaine manière. Comme un petit peu, c'est intéressant, les premières générations chrétiennes attendaient le retour du Christ de manière imminente, le royaume sur la terre, etc. Et le retour d'exil va faire passer par cette déception. Ben, finalement, il y a quelque chose d'autre à attendre. Et pourtant, les promesses sont faites. En Jésus-Christ, elles sont pleinement réalisées, mais elles doivent encore s'accomplir dans l'histoire. Les temps nouveaux sont proches. C'est la fin de la domination des nations. Et il y a cet appel, et ça, c'est aussi essentiel, à reconstruire le Temple. Le Temple, c'est le lieu où, finalement, Dieu va pouvoir entrer en communion avec son peuple, communiquer le lieu de la prière. Donc, le Second Temple va avoir une importance particulière. On sait qu'il sera assez modeste, le Second Temple, en deux temps. Il y aura le Temple d'abord reconstruit, puis les murailles de Jérusalem, et que c'est quelques années avant Jésus-Christ que Hérole le Grand fera de considérables travaux, dont on a encore, d'ailleurs, aujourd'hui, archéologiquement, les traces à Jérusalem. Et puis, donc ça, c'est pour le premier, Zacharie, du 9 au chapitre 9 à 14, donc ce qu'on appelle le Second Zacharie. Et là, ce sont d'autres thèmes que l'on retrouve, avec un certain nombre de thématiques qu'on peut recevoir. La Terre Nouvelle, on voit ses visions, aussi, de ce qui va arriver, de cette fin des temps. Le Seigneur dispensateur de la pluie, le thème de l'idolâtrie, la perspective du retour pour Israël, la restauration de Jérusalem, et puis l'annonce, à la fin, finalement, de l'achèvement messianique, à la fin des temps. Le rétablissement du peuple sur sa terre et l'intégration des païens. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on peut lire à un niveau, je dirais, très historique. Le peuple sur sa terre et l'intégration des païens. Et puis, une figure mystérieuse d'un roi pacifique et d'un roi transpercé. Ça, ça nous fait un petit peu écho, aussi, à ce roi qui entre, un roi de paix, qui rentre sur un âne, monté sur un âne, et le petit d'un âne, au jour des rameaux à Jérusalem. L'âne, ce n'est pas d'abord le symbole de l'humilité, c'est le signe de la paix. Le cheval, c'est la guerre, l'âne, c'est la paix. Le roi pacifique a comme monture un âne. Et puis, c'est un bon pasteur, aussi, et qui est transpercé. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Cette citation que saint Jean reprend au moment de la crucifixion du Christ est issue de la deuxième partie du livre de Zacharie. Donc, on revoit aussi, c'est pour nous chrétiens, des livres qui sont significatifs. Je vous ai parlé du livre de l'Apocalypse. Mais aussi, comment Jésus accomplit toutes ces figures messianiques, en particulier celles annoncées par les prophètes de la période post-exilique. Si le retour d'exil, finalement, n'est pas aussi heureux pour le peuple, ce n'est pas la fin des problèmes, ce n'est pas la fin de l'idolâtrie, etc. Il y a encore beaucoup de défis qui se posent. Il y a une attente. Et cette attente, elle va être comblée, mais pas forcément, là encore, il y a toujours peut-être un malentendu, de la manière dont l'annonçaient les prophètes, de manière radicale, de la fin des temps, mais d'une fin des temps qui laisse encore courir l'histoire, avec ses hauts et ses bas, avec ses drames. C'est ce que Jésus annoncera aussi à ses disciples avant sa passion. Tous ces grands discours sur la fin des temps. Il y aura des familles et des guerres, mais ce ne sera pas encore la fin. On voit comment on comprend aussi ces grands discours de Jésus à la lumière de ses prophètes. Alors, bonne lecture du livre de Zacharie.